Musique Après l'obtention de mon diplôme en 2013, j'ai travaillé dans plusieurs structures sanitaires. Donc ici et dans des structures privées, d'où j'étais dans les services d'urgence et réanimation qui étaient une passion pour moi, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui comme superviseuse. Aujourd'hui, je supervise 24 médecins et 32 infirmiers. Musique L'épidémie touche les hommes et les femmes, mais l'impact sur les femmes, c'est encore plus grand parce que la plupart de nos femmes ici, elles travaillent dans le secteur informel. Donc si elles sont malades, elles n'arrivent pas vraiment à subvenir aux besoins de la famille. Musique 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 Donc on est là, on se bat. J'en suis un exemple, je suis une mère de famille de trois enfants. Tu laisses ta famille à la maison, tes enfants te réclament, mais ici aussi ils ont besoin de toi, donc c'est un sacrifice qu'on est en train de faire pour les malades. Je suis très heureuse quand je vois quelqu'un sortir ici guéri. Ça m'encourage d'être là encore et ça me donne le courage d'être là. Musique Musique Musique